En réalité, on peut espérer que ce Pokémon arrive assez rapidement dans Pokémon GO, peut-être en raid en février pour prendre la suite justement de Boreas Fulguris et des Météros. La rue de prophétie, c'est encore accompli ! N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires car oui, je vois l'avenir ! Hey, salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour parler d'actualité puisque ça y est, Niantic a balancé son programme du mois de février. Alors comme d'habitude, on va commencer par les récompenses. Vous savez, si vous complétez les 7 tampons de terrain, tout ça, vous pouvez avoir 6 Pokémon différents si vous les complétez. Et du coup, voici les 6 Pokémon comme chaque mois. Je ne sais absolument pas s'il y a un changement entre les Pokémon. Et pourtant, je le fais chaque mois. Du coup, je devrais à un moment donné m'en rendre compte. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le lot ? Peut-être mon gogo de gamme pour le format hyper et encore que je le trouve beaucoup plus spicy que la saison dernière. Mucuscule pour le farmer, pour le Community Day, Mucuscule qui devrait avoir lieu en juin. BBK aussi, c'est assez intéressant. Coiffarelle, si vous voulez faire un Living Dex avec toutes les tenues. Mais à part ça, on va dire Low Class parce qu'il y en a forcément qui vont crier dans les commentaires « Hey, Rutra, t'as oublié Low Class ! » Mais en vrai, ça reste quand même un sous-qu'émorse. On enchaîne avec les Raids et on va devoir commencer par les Mega Raids. Pourquoi ça ? Parce que du 1er au 15, nous aurons Mega Latias et Mega Latios en Raids. Le truc, c'est que... Alors moi, je ne le savais pas, mais on m'a dit qu'effectivement, ces Pokémon remplacent en fin de compte les Raids 5. Alors du coup, voilà, on aura Mega Latias et Mega Latios. Plutôt cool. Derrière, on aura Mega Absol du 15 au 22. Et du 22 au 1er mars, nous aurons le fameux Mega Karchakrok qui est un peu caché. Alors à chaque fois, c'est de 10h à 10h vu que ma tête est devant. Et ensuite, au niveau des Raids, qu'est-ce qu'on a ? Alors on va avoir déjà plusieurs Pokémon qui vont s'alterner pendant tout le mois. Du 15 au 20, Darkrai. Du 20 au 21, Cresselia. Ensuite, du 21 au 22, on aura les 3 créés selon où on est dans le monde. Du 22 au 23, Itran. Du 23 au 26, Giratina, forme originelle. Ensuite, du 26 au 1er mars, nous aurons Cresselia et Itran qui seront tous les deux présents. Alors attention, il y a quand même une petite spécificité sur ces Pokémon. C'est qu'il y en a certains qui réapprendront leurs attaques exclusives pendant les heures de raid. J'y reviens dans deux secondes. D'abord, on va parler, bien entendu, du raid obscur. Et c'est Articodin qui sera là pendant tout le mois de février. Et si je ne dis pas de bêtises, on l'a déjà eu, Articodin, dans les raids obscurs. C'est peut-être un peu dommage qu'il revienne comme ça. On aurait peut-être pu mettre, je ne sais pas, les chiens légendaires, la Reiku Entei Suikune, qui sont des ferrins, d'ailleurs, au passage. Mais bon, bref, écoutez, c'est comme ça. Alors, du coup, il faut savoir que pendant les heures de raid, tous les mercredis de 18h à 19h, il y en a certains qui vont réapprendre leurs attaques exclusives. Sauf que ce n'est pas très clair. Déjà parce que Niantic, ils n'ont pas traduit la phrase. Tout simplement, c'est ceux qui apprendront des attaques spéciales pendant leurs heures de raid seulement. Et en réalité, pas tous les Pokémon vont apprendre leurs attaques exclusives. Par exemple, ils nous mettent Megalathias et Megalathios, mais ils n'ont pas l'air de réapprendre leurs attaques exclusives, qui sont Lumiéclat et je ne sais plus quoi. En tout cas, si vous voulez capturer qu'ils ont leurs attaques exclusives, gg, mais a priori, ils ne les apprendront pas. Du coup, ils ont quand même séparé. D'ailleurs, Megalathias, ça sera le 31 janvier, donc ça va passer demain. Et Megalathios, ça sera le 7 février. Ensuite, nous aurons Darkrai, qui apprend Bomberk. Alors, ce n'est pas du tout intéressant, Bomberk, sur ce Pokémon. Cresselia qui apprend Neuerb le 20 février. Ça, c'est super intéressant. Il vous faut absolument un Cresselia avec Neuerb pour le format Super et pour le format Hyper. Les trois crées n'auront pas d'attaque spéciale, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'attaque spéciale. D'ailleurs, ça serait intéressant. Ils ont une attaque exclusive sur les jeux consoles. Ça serait intéressant qu'ils l'aient dans Pokémon Go, histoire de les rendre un peu plus forts que ce qu'ils sont actuellement dans Pokémon Go. Encore que, ça peut se comprendre aussi que Niantic n'essaie pas de rendre les Pokémon plus forts que ça, vu que ce sont des Pokémon régionales. Et en fin de compte, régionaux. Hitran, le 22 février, apprendra Vortex Magma. Donc, à chaque fois, c'est de 18h à 19h, bien entendu. Vortex Magma, très très intéressant sur Hitran. Giratina, forme originelle. Le 23 février, apprendra Revenant. Du coup, ça aussi, c'est très très intéressant pour les raids. Et vous voyez qu'on aura Cresselia et Hitran le 28. Mais pour le coup, ils ne réapprendront pas Neuerb et Vortex Magma. Alors, juste au niveau des raids, qu'est-ce qui est vraiment intéressant ? J'imagine que Megalathias et Megalathios, ça peut être intéressant pour les raids. Mais il ne me semble pas que c'est si fort que ça, que ce soit en tant que psy ou en tant que dragon. Cresselia, très intéressant pour le PVP, format super, hyper. Giratina pour les raids. À part ça, Hitran, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment si intéressant que ça. Mais ce n'est pas fini, mesdames et messieurs. Puisque nous avons, bien entendu, Amovenus qui va débarquer dans Pokémon Go à l'occasion d'heures de raids d'élite le 14 février. Excusez-moi, le jour de la Saint-Valentin, bien entendu. Donc, plutôt que d'être avec votre mec ou votre meuf. Eh bien, vous pouvez faire des raids d'élite, Amovenus. Je déteste les raids d'élite. Je milite activement pour que ces raids disparaissent de Pokémon Go. Ils nous ont remplacé les... Avant, c'était quoi ? C'était les raids... Ah, je ne saurais plus dire. Vous savez où c'était un jour précis. Ils nous ont remplacé ça par les raids d'élite. Et je trouve ça, limite, encore pire. Du coup, de 12h à 13h, de 13h à 14h, de 17h à 18h et de 18h à 19h, nous aurons Amovenus qui va apparaître dans certaines arènes. Ce qui m'énerve avec les raids d'élite, en fin de compte, c'est que... Bah, ça ne sera pas tout le temps dans la même arène. C'est-à-dire que de midi à 13h, il y aura Amovenus dans une arène 1 et pas dans une arène 2. Et de 13h à 14h, il n'apparaîtra plus dans l'arène 1, mais il apparaîtra peut-être dans l'arène 2. Et du coup, c'est très, très, très compliqué de gérer ça. Et bon, bref, moi, je trouve ça extrêmement chiant. Il devrait faire une journée de raids, en fin de compte, Amovenus. Bon, enfin bon, bref, alors, je suis un peu embêté, je suis obligé de revenir sur Gamepress. Pourquoi ça ? Parce que Gohub a fermé, enfin, il est mort, il a crash, voilà. Donc, je suis obligé d'aller sur Gamepress pour vous montrer tout ça. A priori, on ne connaît pas encore son movepool. Ceci dit, le Pokémon, il peut être quand même vachement intéressant. Un type fait vol comme un certain Togekis. D'ailleurs, c'est le deuxième Pokémon, je crois, avoir ce double type avec peut-être Togekis. 281 en attaque, ça c'est super intéressant. Le Pokémon est quand même légèrement chips, il monte quand même assez haut en PC. Au niveau de son movepool, quand même, il apprend des trucs super intéressants. Alors, je crois qu'il n'apprend pas charme sur les jeux consoles. Je vous ai pris son movepool sur les jeux consoles pour essayer de deviner un peu ce qu'il pourrait avoir dans Pokémon Go. Le Pokémon, il apprend quand même vent féerique et à côté de ça, il apprend aussi pouvoir lunaire. Alors, il a aussi un typhon, d'ailleurs, le typhon passionné comme les trois autres génies qui ont typhon, un pyro-sable, etc. Mais à mon avis, il n'aura pas encore typhon passionné parce que, tout simplement, ils ne l'ont pas annoncé. Après, peut-être qu'ils l'annonceront dans l'avenir. Du coup, pouvoir lunaire, vent féerique, c'est déjà très très fort en réalité. Et à côté de ça, il apprend Kaineri. J'imagine que c'est le genre de Pokémon à apprendre psycho, vous voyez, ou peut-être une herbe, un truc comme ça. Sur les jeux consoles, il est souvent joué avec ExploForce, il me semble. Non, peut-être... Non, Surpuissance, excusez-moi. Il est joué avec Surpuissance parce qu'il a le talent qui inverse les buffs, etc. On s'en fout. Surpuissance ou alors peut-être Feu Ensorcelé. Ça pourrait peut-être être intéressant. J'ai l'impression que ce Pokémon, il n'a pas vraiment un bon move de coverage. Peut-être... Ouais, peut-être une herbe, j'en sais rien. Un truc comme ça. En vrai, s'il a Surpuissance, ça serait vraiment très très intéressant, je pense, ce Pokémon. Mais bon, ça ne va pas être un bon Pokémon pour le PVP. Je le dis tout de suite, ça va être plus un Pokémon tourné vers les raids. Du coup, espérons qu'il est bien vent féerique et pouvoir lunaire. Ça serait très 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 intéressant. On enchaîne avec les heures vedettes. Alors, franchement, les heures vedettes de ce mois-ci, je ne les trouve pas folles du tout. On va avoir Mini Draco le 6 février avec XP x2 par capture. Muna le 13 février avec bonbons de capture x2. Et le 27 février, nous aurons Sablette et Sablette d'Alola avec double bonbons par transfert. Alors, je n'ai pas vu... Enfin, il n'y a pas d'heure vedette le 20 février. Je ne sais pas s'il se passe vraiment quelque chose. Dites-moi dans les commentaires. J'ai essayé de fouiller, mais je n'ai vraiment rien vu. Alors, peut-être qu'il y a un événement qui se fait en même temps et c'est un peu compliqué. Je ne me rends pas bien compte. Mais en tout cas, bon, bref, il n'y a rien le 20 février. Et ouais, quand on regarde... Alors, à part Mini Draco qui reste un Pokémon intéressant en fin de compte pour Dracoloss, tout ça, tout ça... Muna et Sablette, on s'en fout un peu. Et les bonus, il n'y a pas de double poussière, il n'y a pas de double XP par évolution. Donc, ouais, vraiment, c'est leur vedette un peu intéressante. Je trouve que c'est Mini Draco le 6 février que je vais farmer pour avoir des bons moelles sur mon Dracoloss. Mais à part ça, je trouve qu'il n'y a rien de vraiment folichon. On va passer directement aux événements. Alors, comme vous pouvez le voir, pour l'instant, le mois de février, il n'est pas si ouf que ça. Pour l'instant, le seul truc un peu intéressant, c'est AmoVenus qui débarque dans le jeu. Et au final, il débarque via des raids d'élite. Donc, autant vous dire que la hype, elle est retombée comme un soufflé. Donc, le premier événement, ça va être le 4 février. C'est bien entendu la journée Community Day de Levenard, de 14h à 17h. Où il apprendra éclairfou. Je vous ferai bien entendu une analyse du Pokémon, tout comme AmoVenus. Mais j'aimerais bien revenir un peu sur mes analyses. Peut-être essayer de travailler le concept. J'en ai peut-être un peu marre de vous faire, vous savez, des vidéos où je vous blablate pendant 10 minutes. Est-ce que le Pokémon est fort ou pas ? Alors que, grosso merdo, je pourrais le résumer en une minute, quoi. Même pas. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas forcément d'idées. Donc, on verra un peu dans l'avenir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mais bon, bref. Du coup, journée Community Day, Levenard, le 4 février. Ensuite, on va voir un événement du 5 au 11 février pour le nouvel an lunaire. Qui nous amènera, entre autres, le petit Drailleul dans Pokémon Go. Un Pokémon de type Dragon Normal. D'ailleurs, il s'appelle Drampa en anglais. Ce qui est une référence à Grandpa. Ça m'a fait beaucoup rire quand je m'en suis rendu compte. Le Pokémon Draco Souffle, Colère, Vol. Peut-être Draco Shock. Je crois que ça s'appelle comme ça en français. Il a des stades pas assez bonnes défensivement par rapport à ses PC. Le Pokémon ne sera pas intéressant. Je vous le dis directement. Au niveau des bonus, voici ce qu'on va avoir. On pourra avoir des bonbons supplémentaires avec les lancés. On aura aussi plus de chances d'avoir des bonbons L. Pareil avec les lancés. On aura la probabilité augmentée d'obtenir des amis chanceux. Ok ? Et probabilité augmentée d'obtenir des chanceux lors d'échanges. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant dans les Pokémon sauvages ? On a Venalgue qui est un peu rare. Mini Draco, super, en plus de leur vedette. Bébé Kai, surtout, c'est peut-être le Pokémon le plus intéressant à farmer dans les raids. On va retrouver Dreyel qui ne sera pas en sauvage. Il ne sera que dans les raids 3. Merci Niantic pour ce petit moment. Boumata, à la limite. Bon, c'est quand même un peu limité. Dans les études de terrain, on va avoir Dreyel. On a beaucoup de Pokémon, Dragons. Quand on regarde, Mini Draco. Bon, craque-nois parce que je pense à Libégon. Tilton, Gricknot, Solochie, Venalgue, Mucuscule, Dracarmin, Boumata, Dreyel. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal en réalité. Les Pokémon Dragons, ce ne sont pas forcément les Pokémon qui apparaissent le plus souvent. Après, bon, bref. Il faudra surtout farmer. Je pense que c'est les Gricknot pour Karchakrock. Mais à part ça, je ne vois rien de vraiment fou. Mucuscule, encore une fois, farmez-le. Mais gardez-le. Parce que normalement, au mois de juin, on devrait avoir un Community des Mucuscules. Et, ah oui, alors oui, c'est ce fameux événement. On va avoir un défi global. Dragon déchaîné. C'est pour ça qu'il y a plein de dragons, en fin de compte. Du coup, voilà, il y aura un événement qui fera que si on fait certaines choses, certains Pokémon pendant l'événement pourront obtenir un... Certains... Si vous faites évoluer certains Pokémon pendant l'événement pour obtenir un Pokémon connaissant une attaque vedette. Ok, très bien. Du coup, on a toutes ces attaques vedettes. Je vous laisse théoriser dans les commentaires. On aura très certainement... Alors, attendez. C'est plutôt simple. Cracenois. Du coup, on aura Libégon qui apprendra Tellurie Force. On aura Karchakrok qui apprendra Tellurie Force. Au niveau des attaques fées, eh bien, ça sera Tilton. Du coup, Altaria qui apprendra Pouvoir Lunaire. Dragon, Dragon, Dragon. Qu'est-ce qu'on a comme attaque, Dragon ? Ah, je pense que ça va être Dracolos qui apprendra Cometor. C'est son attaque exclusive de Community Day. Donc ça, on s'en fout un peu. Et au niveau des attaques de type normal, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous me direz peut-être dans les commentaires. Bon, ça peut être intéressant. En réalité, il y aura des Global Challenge, Wild Wild Cultures. Du coup, on aura ces Pokémon-là en plus si on réussit le Challenge mondial. Et on aura aussi des Pokémon, d'autres Pokémon dans les Raid 1 et les Raid 3. Bon, je ne vais pas trop théoriser là-dessus en fin de compte, puisqu'on n'en sait absolument rien. Ah, je ne sais pas. C'est quoi l'attaque de type normal ? Bref. Le 10 février, on va avoir une journée Combat Go, mesdames et messieurs. De minuit à 23h59. À chaque fois, ils écrivent n'importe quoi. Quatre fois plus de poussière. On pourra faire 100 combats par jour et on aura une étude ponctuelle qui nous permettra de récupérer des objets de combat et de l'XP. Le problème, c'est que les formats sont assez nuls pendant cette journée de Combat Go, puisqu'on aura le format Master et la coupe Evolution édition League Super. Je rappelle aussi d'ailleurs qu'à la fin du mois, ce sera la fin de la saison de PvP Voyage hors du Temps et même la fin de la saison Voyage hors du Temps tout court. Du coup, si vous voulez monter en rang, ce qui est mon cas d'ailleurs, j'aimerais bien au moins passer rang expert, parce que c'est fait un petit moment que je n'ai pas joué en PvP en fin de compte. Profitez-en, parce qu'à partir du mois de mars, tout sera réinitialisé. Le 11 février, on est une journée de raids Archéduque de Issue. C'est assez marrant, parce qu'ils ne les mettent pas tant que ça en avant pour l'instant. Surtout que Archéduque de Issue, c'est potentiellement des trois starters de Issue, celui qui nous intéresse le plus. Alors, pas pour les raids, clairement, le Pokémon n'est pas fait pour les raids, mais pour le PvP, il peut être intéressant. Déjà au niveau de son type, alors oui, Gamepress sont trompés, ce n'est pas Vol-Plante, son double type, c'est Combat-Plante, comme un certain Viridium. Au niveau de ses stats, bon, elles ne sont pas si mauvaises que ça, assez équilibrées en fin de compte. Une bonne attaque et des stats défensives, pas si mauvaises. En plus de ça, le Pokémon ne monte pas si haut en PC, du coup, il sera quand même plutôt petit pour le format hyper, mais pas dégueu, je pense, pour le format super non plus. Et surtout, le Pokémon, il a accès à Coupe Psycho, il a Horaspher, il a Aeropic aussi, il a aussi Trailblaze, je ne sais plus comment on dit en français. Bref, le Pokémon, il a peut-être un petit potentiel, en tout cas, je pense que c'est ce Pokémon-là des trois starters de Issue qui a le plus de potentiel. De 13 au 15 février, on aura un événement Carnaval de l'amour. On n'a pas d'infos sur cet événement de 10h à 20h, du coup, on verra très certainement un événement sans très bien entendu sur la Saint-Valentin qui est le 14 février. Je le rappelle, du coup, on aura très certainement plein de Pokémon roses, etc. Comme chaque année, des Love Discs, patati patata. Le 16 et du 16 au 18 février, on aura le circuit Sino Los Angeles, un événement à suivre en direct. Apparemment, je n'en sais pas plus. En bref, c'est le circuit Sino, mais dans une seule ville à Los Angeles. Ensuite, on aura du 19 au 23 février, un événement en route pour Sino. J'en ai déjà parlé dans une vidéo assez honteuse, cet événement, puisque concrètement, on a deux tickets payants. En plus du circuit Sino, moi, je trouve ça quand même un peu limite. Et enfin, nous aurons derrière ma tête, c'est un peu caché, du 24 au 25 février, le circuit Sino mondial, de 10h à 18h à chaque fois, où nous pourrons notamment récupérer les fameux Dialga et Palkia formes originelles, qui seront aussi du 24 au 25. Oui, c'est les dates du circuit Sino, en fin de compte. Je ne développe pas trop là-dessus, puisque je vais faire des vidéos vraiment dédiées sur le circuit Sino. Je vous ferai même certainement des analyses de ces Pokémon, bien entendu, puisque c'est quand même des Pokémon assez intéressants dans Pokémon Go. Et voilà, du coup, pour le programme du mois de mars, enfin, tout ce qu'on sait actuellement. Au passage, ah oui, c'est vrai que je n'avais pas parlé à Movenus, il a deux formes. Alors, attendez, tac, juste là. Est-ce qu'on peut trouver l'autre forme ? Oui, elle est là. Voilà. Donc là, on va avoir la forme Avatar, mais sachez aussi qu'il a une forme totémique. Hop, j'essaye de zoomer le plus possible, c'est un peu dégueu. Voilà, c'est une tortue. On ne l'aura pas tout de suite, et je pense qu'il faudra attendre très certainement l'année prochaine. Du coup, là, nous avons la forme Éric Zemmour, comme j'aime à l'appeler. Voilà, je suis assez curieux de voir ce qu'il va donner. Mais globalement, je trouve que le mois de février, il n'est pas fou, pas du tout. Entre Amovenus, qui est dans des raids d'élite, les événements qui n'ont pas l'air super intéressants, Dryul, qui ne va pas être intéressant, qui va être juste là pour la collection, et peut-être Archéduque de l'issue, qui a un potentiel, mais encore, je pense que ça va être assez limité. Au final, je pense que le gros événement, c'est surtout le circuit Sino. Et, bon, c'est vrai que de vos retours, vous n'avez pas l'air non plus extrêmement emballés par cet événement. On verra bien si la hype sera présente ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ce programme du mois de février. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est que là, vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Enfin, on est en description et tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon actualité. Et sur ce, moi, je vous dis à la revoir pour de nouvelles aventures. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501